A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nun. Walqalami wa ma yasturoun. Nun. Par la plume et ce qu'ils écrivent. Ma enta bin i'mati rabbika bimajnoun. Toi, Mohamed, n'es pas, par la grâce de ton Seigneur, un possédé. Wa inna laka la ajran guayra memnun. Et il y aura pour toi, certes, une récompense jamais ininterrompue. Wa inna kala ala khulukin azim. Et tu es certes d'une moralité imminente. Fa satubasiru wa yubasiroun. Tu verras et ils verront. Bi ayyikum ul maftoun. Qui d'entre vous a perdu la raison ? Inna rabbaka huwa a'lamu bimen dhalla an sabiilihi wa huwa a'lamu bil muhtadim. C'est ton Seigneur qui connaît mieux ceux qui s'égarent de son chemin, et il connaît mieux ceux qui suivent la bonne voie. N'obéis pas à ceux qui crient aux mensonges. Ils aimeraient bien que tu transiges avec eux afin qu'ils transigent avec toi. Et n'obéis à aucun grand jureur méprisable. Grand diffamateur, grand colporteur de médisances. Grand empêcheur du bien. Transgresseur, grand pécheur. Au cœur dur, et en plus de cela bâtard. Même s'il est doté de richesses et de nombreux enfants. Quand nos versets lui sont récités, il dit Des contes d'anciens. Nous le marquerons sur le museau, né. Nous les avons éprouvés comme nous avons éprouvé les propriétaires du verger qui avait juré d'en faire la récolte au matin. Sans dire, si Allah le veut. Une calamité de la part de ton Seigneur tomba dessus pendant qu'il dormait. Et le matin, ce fut comme si tout avait été rasé. Le lendemain matin, ils s'appelèrent les uns les autres. Partez tôt à votre chant si vous voulez le récolter. Ils allèrent donc tout en parlant entre eux à voix basse. Ne laissez aucun pauvre y entrer aujourd'hui. Ils partirent de bonheur décidés à user d'avarice envers les pauvres, convaincus que cela était en leur pouvoir. Puis quand ils le virent, le jardin, ils dirent, vraiment nous avons perdu notre chemin. Ou plutôt nous sommes frustrés. Le plus juste d'entre eux dit, ne vous avais-je pas dit si seulement vous avez rendu gloire à Allah ? Ils dirent, gloire à notre Seigneur, oui, nous avons été des injustes. Puis ils s'adressèrent les uns aux autres, se faisant des reproches. Ils dirent, malheur à nous, nous avons été des rebelles. Nous souhaitons que notre Seigneur nous le remplace par quelque chose de meilleur. Nous désirons nous rapprocher de notre Seigneur. Tel fut le châtiment, et le châtiment de l'au-delà est plus grand encore, si seulement ils savaient. Les pieux auront auprès de leur Seigneur les jardins du délice. Traiterons-nous les soumis à Allah à la manière des criminels ? Qu'avez-vous ? Comment jugez-vous ? Ou bien avez-vous un livre dans lequel vous apprenez ? Qu'en vérité vous obtiendrez tout ce que vous désirez ? Ou bien est-ce que vous avez obtenu de nous des serments valables jusqu'au jour de la résurrection, nous engageant à vous donner ce que vous décidez ? Demande-leur qui d'entre eux en est garant. Ou encore, est-ce qu'ils sont des associés ? Et bien qu'ils fassent venir leurs associés s'ils sont véridiques. Le jour où ils affronteront les horreurs du jugement, et où ils seront appelés à la prosternation, mais ils ne le pourront pas. Leurs regards seront abaissés, et l'avilissement les couvrira. Or ils étaient appelés à la prosternation au temps où ils étaient saints et saufs. Laisse-moi donc avec quiconque traite de mensonge ce discours. Nous allons les mener graduellement par où ils ne savent pas. Et je leur accorde un délai, car mon stratagème est sûr. Ou bien est-ce que tu leur demandes un salaire, les accablant ainsi d'une lourde dette ? Où savent-ils l'inconnaissable ? Et c'est de là qu'ils écrivent leurs mensonges. Endure avec patience la sentence de ton Seigneur, et ne sois pas comme l'homme au poisson, Jonas, qui appela Allah dans sa grande angoisse. Si un bienfait de son Seigneur ne l'avait pas atteint, il aurait été rejeté, honni sur une terre déserte. Puis son Seigneur l'élu et le désigna au nombre des gens de bien. Peu s'en faut que ceux qui m'écroient ne te transpercent par leur regard. Quand ils entendent le Coran, ils disent, il est certes fou. Et ce n'est qu'un rappel adressé au monde.